Maintenant on est en national, donc on n'est pas arrivé au bout de notre cycle, on était sur la reconstruction, sur relancer une équipe compétitive, limite de haut niveau pour un club comme celui de Barentin. Donc voilà, il y a une première marche qui est franchie, maintenant il va falloir continuer. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on soit un petit peu stressé par le moment. On a pas mal de jeunes, il n'y a pas de raison d'être stressé. Cette montée, on l'a gagné, on l'a mérité tous, d'accord ? On s'est investis, on y a passé du temps, on y a passé des week-ends. Donc cette saison et ce premier match, il y a avant tout pour vous, d'accord ? C'est pour vous, vous allez le jouer. Bon l'idée là, on est à quelques minutes, je prends du problème à coach de championnats. C'est un retour en N1 pour Barentin. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes et comment est-ce que vous vous appréhendez cette rencontre ? Avec beaucoup d'enthousiasme, c'est pas que l'équipe, c'est le club, la municipalité, nos sponsors. Ça fait 17 ans que nous n'avons pas joué à ce niveau-là et donc on y retourne avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie. Parlez-nous un petit peu de l'adversaire, les Girondins de Bordeaux pour aujourd'hui. Quel type d'adversaire est-ce que c'est ? Alors les Girondins de Bordeaux, c'est un club historique, c'est un mini-sport. Ça fait de nombreuses années qu'ils évoluent au haut niveau. C'est un adversaire redoutable avec des joueurs qui ont joué ou qui jouent en équipe de France, plus beaucoup de jeunes. Donc ça va être un match très difficile. On espère bien récupérer quelques points. On est à domicile, nous devons avoir des supporters. Merci. Bon Olivier, premier match, première victoire, une belle victoire pour le Girondins de Bordeaux, 5-1. Quel retour vous pouvez nous faire sur cette rencontre ? C'est la récompense d'un long travail pour tout le club. Nous revenons à un niveau que nous cherchons à atteindre depuis 2-3 ans. Et ça y est, on y est, on a eu notre premier match et notre première victoire. J'espère que ça m'en a plu. Avant la rencontre, vous parliez justement de gestion des émotions, d'intensité. Est-ce que tous ces ingrédients justement ont été réunis aujourd'hui ? Oui, le but qu'on prend, c'est un manque de concentration. Donc c'est bien ce qu'on craignait. Mais l'enthousiasme, le travail qui a été accompli pour ce match-là nous a permis de retenir et de gagner le match. La preuve, c'est que l'homme du match, quasiment, c'est un jeune joueur de 16 ans formé au club, Bastien, qui a marqué deux buts entre les Girondins de Bordeaux. Donc on est complètement satisfait de ce premier match. Et la suite maintenant ? Quelle va-t-elle être ? De bons déplacements dans le nord de la France. On retournera également à Bordeaux, à Angers, avec des déplacements dans toute la France. L'objectif, c'est un maintien, voir un milieu de tableau. On essaie d'être optimiste, on vise au plus haut et on verra ce qui deviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada